Résultat cruel, défaite à Monaco, quatrième match en victoire en Ligue 1. On a mené au score à deux reprises au bout de 30 secondes sur une action super bien construite avec un bon sang d'Obama Young qui a fait que ça quasiment ce soir. Pour Ndiaye qui rate un petit peu sa reprise mais qui a la réussite qu'il faut pour une fois pour marquer son premier but, le gardien Coe n'arrive pas à la détourner. Par la suite Monaco réagit bien avec cette égalisation d'un clouche où Mbemba est un peu loin du porteur de balle et ce n'est pas le seul d'ailleurs. Il trouve un trou de souris pour frapper au but fort pour Epoto et Lopez encore impuissant. On reprend l'avantage, on a les vertus mentales de remarquer dans la foulée grâce à cette reprise de Gigo magnifique qui est terrissée aux avant-postes et un super sang de Ndiaye qui a été buteur et passeur ce soir. Et ensuite Monaco revient encore avec un festival de balles au goût qui se joue de Mbemba et surtout de Murillo. On en restait là à la mi-temps, c'était un score mérité, même plutôt heureux pour l'OM. Parce que Monaco a été plus dangereux les 45 points à la minute. Et en deuxième période, on prend un but d'entrée alors que ce n'était pas forcément mérité. On était dans le camp adverse sans être vraiment dangereux non plus. Et encore une fois, Lopez pour moi pouvait faire mieux ce tir de Haclouche qui a mis son doublé. On va faire les tops et les flops. Les tops du match Ndiaye décisif à deux reprises. Gigo, guerrier, patron, buteur, mentalité exemplaire, super défenseur. Verretou qui a eu de cesse d'aller vers l'avant ce soir. J'ai aimé son match à Verretou, c'est rare mais c'est la vérité, il faut être objectif. Et c'est tout. C'est tout en top. En flop, Correa en premier, ça a été un fantôme, une catastrophe. Il n'a pas le niveau Ligue 1. C'est une pipe qui retourne en Argentine. Paul Lopez, pas assez décisif. Malgré deux parades, trois buts encaissés et ça fait beaucoup. Et puis je vais mettre Mbemba qui n'est pas vraiment dans son assiette, sous sa meilleure forme. J'aurais pu en mettre quelques-uns comme Rongier qui n'a pas fait un grand match, qui n'est pas réuni aussi dans le dur. J'espère que le retour de Kondo Bia le mettra sur le banc parce que la situation actuelle mérite que Rongier ne débute pas. C'est une vérité. Unai a eu du bon et du moins bon. Il a failli marquer avec quelques percées à l'entrée de la surface. Il a eu un peu de déchets, il a récupéré des ballons. C'est comme le match un peu contre l'Ajax, du bon et du moins bon. Mais ça reste un joueur dans le système Gattuso qui va être indispensable. Le seul profil dont on dispose actuellement pour faire jouer l'équipe, c'est lui. En tout cas, je suis vraiment écuré pour Gattuso, pour sa première. Commencer par une défaite, mentalement, avec ce scénario, ce n'est pas évident. Alors oui, on va le juger après la trêve surtout, mais là il y a des points qui valent cher. On prend du retard, 5 points par rapport à Monaco, qui est une très belle équipe. Ce soir, on peut considérer que c'était notre deuxième match le plus compliqué de la saison, malgré les quelques absences de Monaco. Il y en avait aussi de notre côté, Lodi, Kondogbia, Ismail Assar qui n'a pas débuté. Je n'ai pas aimé ces changements par contre à Gattuso. Vraiment pas. Déjà, Coréa, je n'aurais pas mis titulaire. Le match m'a donné raison, comme pour vous tous. Sarre est rentré trop tard et Vitina est rentré trop tard. Et surtout, il aurait dû remplacer Aubameyang poste pour poste, qui n'a rien à apporter à part son centre en début de match. On le trouve encore une fois peu inspiré, mal placé, assez emprunté physiquement. C'est décevant, vraiment. Et pour faire une grande saison, il va falloir un gardien qui soit décisif de temps en temps, quand même. Ou du moins atteindre nos objectifs. Je ne demande pas d'être champion de France. Je demande d'être sur le podium. avec un gardien aussi impuissant, aussi faible. On nous avait prévenu, les supporters de la S-Roma. Lopez, dès qu'il est dans une spirale négative, après il coule. Mais c'est le cas cette saison depuis fin juillet. Vraiment, il est aux abois. Il y a du travail pour Gattuso. Il y a du pain sur la planche. Je l'invite à continuer sur ce 4-3-3, à conserver ce système de jeu. A éliminer les joueurs cancer, entre guillemets, qui te coûtent un match. Comme Correa, notamment. Et en espérant, mais sûr, que notre milieu de terrain monte aussi encore en puissance. Parce que ce soir, Veretout, Rongier et Unai, en première période, quand tu vois le match de Fofana en face, il y a quand même une classe d'écart. J'espère les trois points contre le Havre. C'est indispensable. Comptablement, tout simplement. Et que l'équipe ne va pas lâcher. C'est trop tôt. Gattuso vient d'arriver. C'est le début de saison. Ce soir, il y a eu du bon, quand même. Il y a eu du bon. Il y a eu des bonnes séquences. A l'image de ces 20 premières minutes offensivement. On a vu des actions bien construites. Il y a eu aussi des moments où on a disparu. Monaco, la mainmise, a eu le contrôle du jeu. On était loin du porteur de balle. Ça a été le cas parfois en deuxième mi-temps. Donc ça, je répète, on dénote un manque de caractère de leader dans cette équipe. Et ça se ressent. Après, sur l'ensemble du match, un match nul n'aurait pas été volé. Sur la première mi-temps, Monaco est légèrement plus dangereux. Mais sur les 90 minutes, on aurait pu, malgré tout, obtenir un match nul. De là à gagner. On n'a pas été assez continu sur 90 minutes pour pouvoir l'emporter à lui deux. Du moins par rapport aux dernières rencontres chez eux, sous Sampolis, sous Tudor, où là, par contre, on était au-dessus. Ce soir, c'était moins le cas. Mais on le savait que Monaco faisait un super début de saison. Et la preuve, ils nous ont été, je dirais, supérieurs dans l'ensemble, collectivement, en premier mi-temps. Et puis, ils ont des joueurs qui tremblent moins devant le but. À l'image de Haklouche, un jeune joueur, pourtant un meneur de jeu, et Balogoun, notamment, qui met ce deuxième but égalisateur. On sent que l'OM est toujours malade, en manque de confiance. Pourtant, j'imaginais un autre scénario, avec ses deux buts très tôt, avec cet avantage au score qu'on avait à deux reprises. Mais on n'a pas su le conserver plus de cinq minutes. Donc, à partir de là, c'est dur de faire un résultat contre une équipe qui est partie pour faire une grosse saison comme Monaco. J'attends vos tops et vos flops en commentaire. J'ai donné les miens. En top NGI, Jigo et Veretout. Et en flop, je mets Correa, Lopez et Mbemba. Voilà. À vous de jouer. Rendez-vous jeudi pour le match contre Brighton en Europa League. Les trois points sont d'autant plus indispensables contre le Havre en Ligue 1. Il faudra au moins ne pas perdre contre Brighton. C'est peut-être une mentalité petit bras. Mais pour l'heure, en Europa League, c'est une autre compétition. On a les deux matchs les plus costauds d'entrée. Il ne faut surtout pas perdre jeudi. Parce que sinon, la qualification sera très compromise. Allez, n'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo. Et allez l'OM. Ciao, ciao. Courage à tout le peuple marseille. Merci. Merci. Merci.